bon alors steven je crois qu'il ya un secret que peu de gens connaissent il n'y a qu'un endroit en haute pas haute garonne en seine maritime où on trouve un fromage alors est ce que c'est un gruyère inconté alors ça s'appelle le carouge le carouge ouais ouais le carouge fait dans l'orne chez flavie donc la digne héritière de son père gérard qui a créé ce fromage donc le carouge il ya allez on va dire il ya un peu plus d'un demi-siècle au pays du camembert donc ce gaulois qui voulait pas faire comme tous ses copains du camembert et qui était un grand amateur donc de comté a décidé donc vu qu'il est en suisse normande d'aller à l'autre bout donc de ce vallon donc là où on trouve le jura d'apprendre à faire du comté de revenir en normandie avec la technique et depuis tout ce temps là il a peau finis sa technique fait du gruyère et moi il ya dix ans quand j'ai rencontré ce producteur je suis tombé amoureux de son son gruyère son espèce de gruyère comté normand et donc depuis dix ans je me bats avec avec eux pour pouvoir être doté de quelques meules tous les ans de ce fromage unique de type gruyère au pays au pays du neuchâtel du camembert là où on a peu peu souvent l'habitude de trouver ce genre de fromage avec un lait riche un lait gras comme nous les normands on aime voilà et c'est ce qui fait le bonheur bas une fois dans l'année pendant un ou deux mois voilà mes clients sont contents parce qu'on peut retrouver cette dotation de fromage dans nos boutiques sur bon sur barentin voilà ça c'est top alors tu sais que moi je suis passé vendredi soir parce que vous avez la gentillesse de m'appeler vendredi ou jeudi non c'est toi qui m'a appelé c'est à savoir si j'avais bien fait mon travail si j'avais enfin ouvert une meule de carrouges et je venais de sonder le carrouges dans les caves et de me dire il est temps de le sortir de la cave il a dix mois c'est le bon moment pour le faire pour le faire découvrir alors tu sais le truc bon c'était ton collègue là à l'accueil j'ai pris trois morceaux un pour moi et deux sous vide c'est très pratique sous vide pour le garder auprès un mois pour des amis et ben figure toi samedi dimanche vous êtes fermé le lundi alors pourquoi je suis là aujourd'hui c'est que tout a été bouffé et alors sinon on va finir voilà pourquoi je prendrais pas un gruyère ou un abondance ou un estival on a sorti des bons abondances on a des bons abondances fermiers qui sont top bien crémeux bien bien relevé donc après c'est toujours pareil c'est une question d'arômes si on veut quelque chose de crémeux et fruité on va sur l'abondance si on veut une pâte une pâte puite qui est un peu plus ferme un peu plus douce mais bien parfumé on peut aller sur l'estival et puis après si on cherche des parfums bien plus relevés on part sur les comptés les comptés c'est ce qu'on a fini le plus longtemps à compter beaufort ça va être les arômes les plus avancés donc parce que c'est ce qu'on va garder le plus longtemps en cave et après c'est toujours toujours une question d'appréciation personnelle ça c'est pour les pâtes cuites mais les gens qui aiment les pâtes pressées non cuites et ben voilà nous on est des grands amateurs de l'aïeul et de cantal et on va retrouver ça qui semble de nos caves qui va être aussi très très beau mais après il faut aimer les pâtes un peu plus granuleuses un peu plus riche voilà c'est ce qui fait le terroir de l'Auvergne bon alors je vais faire j'ai une question salaud alors je vais toujours je vais poser la question salaud qui n'a pas de question salaud bon alors là on n'a pas parlé des pâtes persillées et alors j'ai lu quelque part que le roquefort était le roquefort papillon le roquefort papillon était le meilleur des fromages alors je sais pas qu'il a dit alors est-ce qu'il y a du roquefort papillon ici ? alors ici on trouvera pas de roquefort papillon puisque le roquefort papillon c'est une coopérative laitière et je ne citerai pas voilà je pense que nos agriculteurs se sont battus pendant une semaine contre ce genre de filière laitière on trouvera pas de roquefort papillon on trouvera le vernière chez nous qui est une belle famille de roquefort mais dernièrement trouvé on trouvera le bleu d'alcas chez nous et ça le bleu d'alcas c'est deux jeunes producteurs en Aveyron qui n'ont pas d'AOP roquefort parce que c'est vraiment deux jeunes producteurs qui ont une toute petite mini production de bleu d'alcas qui est un roquefort en appellation biologique avec un tout petit troupeau et en fait on les retrouve chez nous parce que j'ai décidé de les vendre dans ma boutique pour les aider à vendre leurs produits et à se faire connaître parce que voilà c'est ce genre de jeunes producteurs qui a besoin qu'on valorise leurs produits de la bonne manière pour qu'ils puissent perdurer dans le temps alors ok ça va être deux fois et demi le prix d'un roquefort papillon mais au niveau du goût c'est 100 fois meilleur au niveau de la qualité du lait et donc de votre santé c'est mille fois meilleur et ils en passent des vertes et des pas mûres il vaut mieux en manger un peu moins de se faire plaisir sur le goût et après il vaut mieux manger mieux avec des produits mieux travaillés d'être mieux nourris et vivre plus longtemps parce qu'il faut pas oublier que toute la merde qu'on nous fait bouffer aujourd'hui c'est nos futurs concerts voilà et ça je pense que les gens l'oublient un petit peu trop souvent voilà qu'il faut mieux manger avec des produits de meilleure qualité ça évitera un bon nombre de maladies voilà ah bah écoute Steven tu m'as convaincu merci au revoir et à une prochaine fois alors plusieurs boutiques à Rouen à Rouen dans la plus vieille fromagerie de Rouen à Rouen et Rue Rollon voilà Rue Rollon et un centre commercial aujourd'hui on est parti à la conquête des centres commerciaux puisqu'on s'est installé sur la plus vieille zone commerciale de Normandie qui est parentin donc face à Carrefour et Grand Fray pour aller montrer notre métier d'artisan aussi sur les zones commerciales ça c'est la prochaine génération de boutiques que je suis en train de mettre en place voilà aller offrir nos produits de qualité à des prix défiants ce qu'on trouve en grande surface aujourd'hui quand on retrouve un Neuchâtel de haute qualité en Laine Normande à 2,80 et bien je ne pense pas que nos clients vont le trouver moins cher en grande distribution et surtout avec une aussi belle qualité que nos qualités d'affinage qu'on peut trouver dans nos boutiques et bien écoute je te remercie parce que ton tronc est très précieux t'es très demandé et c'est très gentil à toi d'accepter cette vidéo parce que je crois que t'es en plus président des maîtres fromagers président des fromagers de Normandie aujourd'hui président des fromagers de Normandie j'étais notamment hier en réunion à Paris pour faire le point sur la profession voilà et puis pour ceux qui iront au salon du fromage dans quelques semaines vous pourrez me retrouver le lundi en concours pour la Lire d'Or je fais partie des 13 sélectionnés pour le concours du fromage à Paris bon alors on va organiser un bus là on va s'arrêter et moi ce que je dis à nos amis il y a deux adresses finalement à Rue Rollon et puis à Barentin Rue Rollon et Barentin voilà je crois qu'on peut pas faire une meilleure conclusion puis regardez c'est... non mais moi ça me... alors je viens en secret parce que j'ai quelques soucis au niveau... voilà je ne dirai pas quoi mais ça fait très mal les calculs et je viens en secret je dis pas à mon médecin et en mangeant ça ben voilà je vais vous vis 100 ans c'est ça ? le roquefort oui le roquefort c'est bourré de pénicillium c'est bon pour la santé ça fait partie de ces fromages qu'il faut manger pour développer nos anticorps etc et ça ça fait partie des beaux produits qu'on peut manger sans hésitation alors après je le dirais toujours éviter de manger trop de fromage de vache le soir c'est moins bon pour notre santé c'est dur à digérer il faut mieux manger si on est un grand grand amateur de fromage il faut mieux le manger en début de journée et le mieux ça reste le petit déjeuner ou le brunch le matin c'est là où on peut le plus se faire plaisir le plaisir il y a que ça devrait et il faut pas regretter donc faisons-nous plaisir ne regrettons pas les excès mais faisons-les de la bonne manière avec les beaux produits merci Steven merci beaucoup c'est super merci à toi merci merci